Musique Le talk show Touche pas à mon poste fera son retour à l'antenne le 2 septembre. Le groupe de Vincent Bolloré prépare déjà sa diffusion en publiant des messages sur les réseaux sociaux, suscitant l'attente des téléspectateurs. En plein cœur du mois d'août, traditionnellement synonyme de vacances, Cyril Hanouna ne cache pas son impatience de retrouver ses téléspectateurs. « Comment vous dire que je ne tiens plus et que vous me manquez trop ? » a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux, exprimant son enthousiasme pour la rentrée à venir. Cet enthousiasme est partagé par Gérald Briceviret, directeur général de Canal+. « Trop hâte de te retrouver, Cyril Hanouna, à la rentrée, toi et toute l'équipe de TPMP. Ça va faire du bruit, déclare-t-il, promettant une rentrée explosive. » Il ajoute « Tout un programme ». Fidèle à son style familier, Cyril Hanouna répond à son patron par un simple « Je t'aime », accompagné de plusieurs émojis en forme de cœur, renforçant ainsi la complicité entre les deux hommes. Septembre marquera une rentrée singulière pour Cyril Hanouna, l'animateur emblématique de « Touche pas à mon poste ». Suite à l'éviction de C8 des fréquences de la TNT, la chaîne, confrontée à des amendes cumulant 7,6 millions d'euros pour divers dérapages survenus dans son talk show, avait pourtant tenté de se conformer aux exigences en s'engageant à garantir la maîtrise de son antenne. Malgré ces efforts, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, Arcom, a pris la décision de ne pas renouveler la fréquence de C8, une décision qui deviendra effective au début de l'année 2025. « Ainsi, Touche pas à mon poste » devait initialement être diffusée avec un différé de 15 à 45 minutes, une mesure de précaution envisagée pour mieux encadrer le contenu de l'émission. Cependant, la décision inédite du régulateur audiovisuel a annulé cet accord de principe. Finalement, TPMP sera bel et bien diffusée en direct et fera son retour à l'antenne le lundi 2 septembre. Valérie Benahim a répondu aux critiques sur la version week-end de « Touche pas à mon poste », TPMP, en abordant avec humour les attaques ciblant Cyril Hanouna. Elle a déclaré « Certains ont peut-être une envie de se faire Cyril Hanouna », soulignant ainsi la nature personnelle de certaines critiques. Elle a défendu l'émission, affirmant que le succès de TPMP, y compris sa déclinaison du week-end, repose sur l'authenticité et la diversité des opinions exprimées par les chroniqueurs, ce qui en fait un programme incontournable du paysage. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada